Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Diego Bazan à propos d'Alerandro Soto, la sanction maximale pouvant être prononcée est de 120 jours. Le président de la commission d'éthique a expliqué qu'Alerandro Soto ne peut faire l'objet d'une enquête que pour les cas dans lesquels il est impliqué en tant que parlementaire depuis 2021. Diego Bazan, président de la commission d'éthique, a affirmé mardi que si le président de l'Assemblée législative, Alerandro Soto, était sanctionné pour l'un des cas faisant l'objet d'une enquête, il ne pourrait recevoir qu'une suspension maximale de 120 jours. Le parlementaire a indiqué qu'il promouvrait une réforme constitutionnelle afin que les sanctions contre les membres du Congrès soient plus sévères. La peine maximale qui peut être prononcée est de 120 jours, elle ne peut pas être plus longue car c'est ainsi qu'elle est établie. Il faudrait une réforme constitutionnelle à cet égard, mais cette procédure pourrait être vue au sein de la sous-commission des accusations constitutionnelles si c'est ainsi décidé. Je proposerai la modification du règlement au Congrès pour avoir des procédures express en cas de flagrant délit, car nous avons vu des cas honteux qui durent 5 à 6 mois. Je proposerai également d'éliminer l'appel à l'attention, a-t-il expliqué. Dans une interview avec la Rotativa de LR de RPP, Diego Bazan a également précisé que le groupe du Congrès enquêtera uniquement sur les cas impliquant le législateur à les rendre au Soto et qui auraient été commis à partir du 23 juillet 2021. En ce sens, il a expliqué qu'il y aura trois sujets à aborder. Le premier est celui de la sœur de son prétendu partenaire. L'autre problème est la prise en charge de la loi qu'il a favorisée, et, le troisième, celui de ses travailleurs qui auraient payé pour la publicité et la propagande, a-t-il déclaré. D'autre part, il a souligné qu'il soutiendrait la décision prise par son siège concernant une éventuelle motion de censure contre Soto, et qu'il voterait si nécessaire. Soto affirme n'avoir commis aucun crime. Alejandro Soto, président du Congrès, a assuré ce mardi qu'il descendait dans la plaine pour donner les explications respectives et qu'il n'avait aucun obstacle juridique pour exercer ses fonctions. « Je suis un citoyen qui respecte les droits que nous avons tous. Je descends dans la plaine et je vais expliquer, et démontrer que je n'ai commis aucun crime, que je ne suis plongé dans aucun obstacle juridique », a-t-il déclaré. Dans des déclarations à la presse, le président du Parlement a déclaré qu'il était ferme, transparent et avec des documents devant le pays et que le pays sait que je suis ici à cause de la décision du vote des députés de la République. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Sous-titrage ST' 501